ouais ouais check 1 2 1 2 c'est que mon rôle il sera pas le même il sera jamais le même en euro league quand france donc en france je prends tout ce que je peux prendre faut qu'il y ait des éléments solides en championnat de france donc voilà en euro league il ya déjà de quoi faire je connais le joueur depuis un moment parce qu'on se connaît du championnat de france donc franchement moi j'étais content qu'il vienne c'est un visage qu'on connaît plus ouais puis connaissant le joueur je sais que c'est quelqu'un qui qui se donne à fond pour l'équipe et qui apporte du positif les ondes positives donc moi j'étais content en termes basket bah j'étais un peu j'étais un peu déçu j'ai pas vraiment compris parce que c'est le début de quelque chose quand en tout cas je me suis lui en retrait j'ai fait faire tu vois toute façon t'as pas grand chose que tu peux faire déjà en plus bas en vrai avec tout ce qu'il apporte en vrai je me suis dit bah voilà prends prends ce qu'il pense que tu veux prendre concentre sur la france et le reste on va à toi surtout qu'il faut que je reste prêt que on sait pas ce qui peut se passer il ya toujours des circonstances qui font que je reste prêt et c'est de répondre présent quand ça quand ça se passe quoi je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie progression yohann ne joue pas en euroleague alors que ça aurait pu lui permettre de se confronter à un niveau supérieur en fait il n'a pas changé d'univers il joue en bête clique élite il le faisait déjà à chaulé mais avec moins de minutes à monaco j'ai commencé à partir parce que je pensais que je trouvais pas ma place ça m'aurait souhaité de quitter le navire en chemin tu vois je suis content de savoir que même quand on n'est pas enfin on est en équipe de france et après on on arrive à enfin il pense quand même entre guillemets à moi donc c'est plaisir vous voulez escroquer un escroc escroquer un escroc j'ai jamais vu ça tu représentes toute ta famille ta ville et tout pour moi c'est quelque chose qui représente beaucoup donc c'est clair que c'était le un des plus gros objectifs que j'ai pu réaliser et tôt dans ma carrière ça m'aide toujours d'aller là bas ça me redonne de la confiance c'est incroyable comme sensation voilà tu ton travail il paye tu es avec des gros joueurs tu évolues je prends de l'expérience aussi c'est une grosse reconnaissance dans ton travail et ce que tu fais ce que tu as fait plus tôt voilà après c'est un objectif j'aimerais vraiment faire partie de cette équipe là et pouvoir porter le maillot à paris je peux pas demander mieux tu vois et sur ma génération là sur ce qui arrive je pense qu'on a on a vraiment des gros gros potentiel voilà en faire partie c'est non franchement c'est que c'est que du positif mais en tout cas les talents qu'on a là je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses avec le maillot bleu en tout cas